L'ancien monde est aboli, dit le Seigneur. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du Cénacle, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous ne trouvez pas qu'il a beaucoup de chance, ce Saint Jean de l'Apocalypse, une chance qu'on aimerait partager avec lui. « J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Pourtant, certains jours, notre vieux monde semble bien fatigué et le ciel s'assombrit parfois dangereusement. » Qui de nous n'aspire à un peu de nouveauté ? Tant de situations semblent bloquées et ce ne sont pas les discours politiques qui ouvrent de larges perspectives éclairant l'avenir. « Pourtant, Dieu ne saurait mentir. La voix forte, quand en Saint Jean, est pleine de promesses. Les peuples enfin se réunissent. À l'appel de cette voix sont essuyées les larmes qui coulent sur trop de visages blessés dans leurs espoirs, de trouver précisément une terre nouvelle, après la terre ensanglantée par d'obscures puissances de mort. Promesse plus extraordinaire encore, la mort ne sera plus. Comment ce rêve qui vient du fond des âges pourrait-il se réaliser ? Et si c'était par quelque chose d'aussi nouveau que ce que l'Apocalypse annonce, un commandement nouveau, un commandement nullement imposé, au contraire, un commandement donné ? Oui, avons-nous vraiment entendu ce testament tellement plus surprenant que nos arrangements terrestres ? Jésus qui l'annonce le fait en donnant du poids à chaque mot. Il y a comme un silence qui s'installe entre chaque mot. Chacun de nous a fait l'expérience, un jour de sa vie, d'un message qui n'avait pas besoin d'être crié, d'un message confié simplement, calmement, un message qui suffit d'un simple « je t'aime ». Ce n'est pourtant pas dans un contexte facile que Jésus donne ce commandement nouveau. Pour comprendre la situation dramatique où Jésus prend la parole, il y a cette notation très simple, banale même, que cependant l'évangéliste prend soin de nous préciser quand Judas fut sorti du cénacle. Que vient-il de se passer lorsque sort cet homme à qui Jésus a pourtant donné sa confiance ? Cet homme qu'il a aimé du même amour que chacun de ses disciples, cet homme à qui il a lavé les pieds en se penchant vers lui, cet homme avec qui il a partagé son pain avec une attention particulière. La nuit semble comme avoir dissipé toute lueur d'espoir. Pour quelques pièces d'argent, la trahison va faire son œuvre jusqu'au noir des espoirs de la pendaison. Oui, tout semble chanter comme l'un de nos chanteurs célèbres l'a fait, « Noir, c'est noir ». Pourtant, au cœur de cette nuit sombre, une nuit qui pourrait nous faire reprendre le vers bien connu de Jean Racine, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Une lumière s'est infiltrée, une lumière encore fragile, mais qui va passer le relais à d'autres lumières et qui va éclater au sortir d'un sombre tombeau, lui aussi plongé dans le noir. C'est le jaillissement du matin de Pâques. Désormais, cette lumière sépare deux temps, deux mondes, le temps d'avant et le temps d'après Jésus-Christ. Désormais, cette lumière nous fait voir clair en Dieu et nous fait voir clair en nous-mêmes. Et pour cela, pas besoin de calculs savants ni de haute technologie. Non, il suffit de prendre cette lumière entre nos mains, une lumière parfois tremblotante, mais jamais éteinte, si elle reste fidèle à sa source. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Au fait, que veut dire cette conjonction que nous risquerions peut-être d'oublier ? Dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, il n'y a pas un mot de trop. Un seul mot suffit à notre méditation. Pas besoin de discours à n'en plus finir. Comme, de la même manière que je vous ai aimé. Comme, à la mesure où je vous ai aimé. Comme, parce que je vous ai aimé. Laissons résonner ce comme et qu'il nous porte à être pour notre monde la seule preuve de Jésus-Christ, la seule preuve que son message n'a pas pris une ride, qu'il reste toujours nouveau. Depuis que le monde est monde, bien des idéologies ont tenté de mobiliser les énergies humaines. Depuis deux siècles, certaines ont même prétendu supplanter le christianisme, le marxisme, le scientisme, le matérialisme, le nazisme, le communisme. Depuis quelque temps, elles ont pris un sérieux coup de vieux, à tel point que, sans ressange, le désespoir vient ronger tant de cœurs conduisant à des suicides aussi terribles que celui de Judas par tous les excès cherchés pour éviter de regarder en face notre condition humaine. Mais que l'espérance ne nous quitte pas. Le neuf est toujours possible parce que Dieu l'a tissé dans la trame de l'histoire du monde, dans la trame de chacune de nos histoires. À notre naissance, notre corps, notre visage avaient toutes les énergies, toutes les beautés pour se déployer et s'illuminer. Que c'est beau la promesse qu'apporte un enfant. À chaque baptême, je ne peux m'empêcher de penser à l'histoire que le Christ est en train de baptiser. Une histoire qui, certes, aura ses ombres et ses lumières, ses blessures et ses joies, mais une histoire unique et irremplaçable dans le grand champ de l'histoire. C'est vrai, il y a les aléas de la vie, mais comme est beau aussi le visage d'une personne âgée dont la fragilité se dépouille du superficiel pour laisser émerger ce qui fait sa profondeur, sa beauté inaltérable, malgré les années. En célébrant le sacrement des malades, comme nous allons le faire tout à l'heure à la cathédrale, l'Église vient dire l'infini respect est portée à chaque vie, de son premier à son dernier souffle. En Jésus, Dieu a voulu connaître, partager notre faiblesse. À l'enfant qui s'ouvre à la vie, à l'être touché par le grand âge ou blessé par la maladie, Dieu le Père vient dire, ne cesse de dire, « Tu es mon enfant bien-aimé ». Comme Jésus est glorifié par son Père, chaque être humain est appelé à partager cette gloire, non pas la gloire révélée par des spots artificiels, mais la gloire qui, au jour le jour, a percé l'écorce de l'être pour apparaître à la surface et nous dire, mon Dieu, que c'est beau la vie. Amen. Alléluia 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 Sous-titrage FR ?